... Bien, alors, mesdames et messieurs, Bonjour et bienvenue à cette première table ronde de l'après-midi. J'espère que ce début de prise de parole au micro va interpeller ceux qui sont encore en train de finir leur déjeuner pour venir nous rejoindre. Sinon, on va prendre beaucoup trop de retard. Alors, je suis Ariel Gomez, rédacteur en chef de Smart City Mag, et je vais avoir le plaisir d'animer cette première table ronde sur les territoires et les bâtiments connectés. Les territoires connectés, qu'on appelle aussi territoires intelligents ou Smart City, selon les appellations, sont une évolution urbanistique et sociétale aussi inéluctable que nécessaire. Pourquoi cette évolution ? Parce que nous avons à faire face à deux défis principaux très importants, le défi démographique et le défi climatique. Le défi démocratique se définit en quelques chiffres que vous avez certainement déjà entendus, mais je vais le rappeler puisque c'est quand même un peu la base de ce sujet. La population des villes est en croissance. L'équation est assez simple. Aujourd'hui, nous sommes sur Terre 7,7 milliards d'habitants et un habitant sur deux est un citadin. En 2050, d'après une étude de l'ONU qui fait autorité en la matière, nous serons 9,5 milliards d'habitants sur Terre et 7 habitants sur 10 vivront dans les villes. Cela veut dire que dans les 28 années qui viennent, les villes vont se retrouver avec 2,3 milliards d'habitants en plus. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de la population de l'Allemagne chaque année qui va regagner les villes. Pour mettre en perspective l'importance et l'enjeu, 2,3 milliards de personnes, c'était la totalité de la population mondiale en 1940. Donc on va rajouter une humanité de plus dans les 28 prochaines années dans les villes. A ce défi démographique s'ajoute au défi climatique. Les villes sont responsables de 60% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et de 78% de la consommation énergétique. Bien sûr, dans les émissions comme dans la consommation énergétique, on compte tout ce qui est produit localement, mais tout ce qui est produit est consommé à distance. Donc voilà, ça donne beaucoup de pollution importée et beaucoup de consommation énergétique importée dans ce chiffre-là. La lutte contre le changement climatique commence par les villes. Et si on veut avoir des villes durables, des villes respirables, vivables, avec de l'eau potable en quantité, un air de bonne qualité, une facilité à se déplacer, à s'éduquer, à se loger, il faudra qu'on fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux en matière de gestion urbaine que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Les objets connectés et plus généralement tout ce qui vient du numérique font partie de la boîte à outils qu'auront entre les mains les élus et les cadres territoriaux pour atteindre une partie de ces objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de réduction de consommation des ressources naturelles. Ces dispositifs permettent notamment de collecter des données qui serviront de support à l'élaboration de politiques publiques. Et ces données serviront bien évidemment à mettre en place des services qui améliorent la qualité de vie des administrés. Ces sujets, on va les évoquer ensemble en compagnie, un panel d'experts qui nous permettront d'éclairer ce sujet sous différents angles. Alors permettez-moi de vous présenter Cyril Fonvielle, qui est directeur de cabinet de l'innovation territoriale de la Saint-Cyr-l'École, qui est assis au milieu de la Seine. Laurent Benet, qui travaille chez ATC France, ce qu'on appelle une tour-compagnie, mais qui participe aussi surtout à des projets d'infrastructures numériques partagées. Nous y viendrons dans le détail. Cyril Roussel, qui est chef de l'unité gestion de l'énergie à la direction des bâtiments des Hauts-de-Seine. Donc, en fait, on va parler, on parle d'un sujet très général au niveau mondial, mais on va le ramener bien évidemment à l'échelle des territoires qui sont couverts par Seine-Evelyne numérique, donc le 92 et le 78. Et pour finir, pardon, j'ai encore deux intervenants. Stéphane Guidarini, qui travaille chez Axiens, donc une entreprise qui déploie des outils connectés dans un certain nombre de villes et qui le fait aussi dans ce territoire. Et Dominique Legrand, qui est le président de l'AN2V, l'association qui regroupe les acteurs de la vidéoprotection. Messieurs, soyez les bienvenus. Vous constaterez qu'on a une table ronde peu paritaire, malheureusement, mais voilà, on va faire de notre mieux pour couvrir le sujet sous tous les angles. Alors, Stéphane Guidarini, je vais commencer par vous. Vous vous accompagnez, Seine-Evelyne numérique, dans la construction de ce qui est en train de devenir un territoire connecté à l'échelle des deux départements. Sur ce point, de nombreux territoires qui ont cette ambition se posent la même question. « Par quoi on commence ? » Je vous pose donc la question. Qu'avez-vous répondu à cette question du « par quoi on commence ? » Bonjour. Alors, c'est assez facile. On commence toujours par construire un socle. Là, on va faire un socle d'infrastructures techniques qui doit être interopérable, ouvert et souverain. Parce qu'un des enjeux, ça va être d'avoir une souveraineté au niveau des données. Donc, la première réponse, c'est construire le socle. On est dans une chaîne de valeur. Donc, comme un bâtiment, on va faire les fondations. Les fondations, c'est le socle d'infrastructures. On va y mettre toutes les technologies de captation, toutes les technologies de normalisation et de stockage pour pouvoir ensuite s'interfacer avec les applications métiers. Une fois que vous auriez en place les capteurs et le réseau de collecte qui font partie de ces outils connectés, qu'est-ce qu'on trouvera comme service à l'attention des habitants pour les communes de Seine-Evelyne-Numérique ? Et surtout, comment les données collectées vont se traduire en termes de politique publique ? Les services, on va reprendre les thématiques que vous avez évoquées, Ariel. On va commencer par la qualité de vie du citoyen. Qualité de vie du citoyen. Aujourd'hui, la mobilité, améliorer le trafic, ou fidifier le trafic, faciliter le stationnement. Donc là, on va vraiment travailler sur le citoyen. L'environnement, vous l'avez cité comme enjeu. Donc, qualité de l'air, qualité des pollens. En ce moment, c'est assez d'actualité. La gestion des ressources, l'eau, l'électricité. On va parler tout à l'heure de bâtiments. Et enfin, on va aller sur vraiment la gestion de la collectivité. On le met en dernier, nous, parce qu'on veut que le territoire connecté, le territoire intelligent, soit tourné vers le citoyen. Mais il y a quand même des enjeux et des services pour les collectivités, pour faciliter, pour améliorer, optimiser toutes les ressources, l'énergie, toute la gestion des bâtiments qu'on peut avoir. Et on va en parler longuement tout à l'heure. Cyril Roussel, la qualité de vie des citoyens, c'est aussi le confort thermique. Vous avez lancé en 2017, à la direction des bâtiments des Hauts-de-Seine, une opération de mesure à grande échelle de la température et d'humidité dans les collèges des Hauts-de-Seine. Alors, comment avez-vous procédé, surtout dans quel but ? Merci, effectivement, de mettre de la parole. Ce projet, en 2017, il est parti du constat que nos bâtiments consommaient une quantité d'énergie. Cyril, le micro plus près, s'il vous plaît, comme ça, on vous entendra mieux. Vous m'entendez mieux ? Voilà, c'est bon. Excusez-moi, donc je reprends. Je disais qu'effectivement, en 2017, on est parti du constat, après plusieurs diagnostics, et notamment des bilans carbone, que la consommation énergétique du département était majoritairement représentée par ces bâtiments et par leur usage. Donc le chauffage, le chaud sanitaire et les besoins que l'on a pour les faire fonctionner, notamment avec l'électricité. De ce constat, on s'est comparé, à l'époque, avec d'autres collectivités de taille similaire, d'usage similaire, d'enseignement secondaire. On a abouti à la conclusion qu'on avait une consommation qui était assez hétérogène selon les bâtiments, sans forcément pouvoir relier de performance à une année, par exemple, et que cette performance était d'environ 15% supérieure à la performance nationale moyenne. De là, on s'est interrogé sur une stratégie à mettre en oeuvre pour améliorer la conduite et donc la performance de nos bâtiments. Et cette stratégie a reposé sur trois axes. Le premier, c'était de pouvoir centraliser nos contrats d'exploitation qui auparavant étaient gérés par les établissements scolaires, donc de les centraliser au sein du département. Le second, ça a été de déployer des contrats avec intéressement ou des contrats de performance énergétique sur tous les établissements. Et enfin, de manière à pouvoir suivre, observer et nous assurer des niveaux de confort, le troisième axe, qui est celui dont on va parler, c'est la pose de sondes de température sur tous les établissements scolaires et le relevé de compteur ou de sous-compteur pour pouvoir mesurer la consommation. C'est vrai qu'aujourd'hui, la question est d'une grande actualité. On en parlait avant la table ronde, effectivement, les températures, afin de gérer la température dans tous les bâtiments publics avec les enjeux de factures énergétiques au bout, qui est très importante. Donc, c'est une bonne base. Cyril Fonvielle, je me tourne vers vous. Vous avez mis en oeuvre à Saint-Cyr-l'École, donc une ville de 20 400 habitants et pas moins de 20 000, comme je le croyais. Donc, un projet qui a beaucoup fait parler de lui, c'est le projet Syria, qui combine l'utilisation de caméras de vidéoprotection avec l'intelligence artificielle pour compter tout ce qui bouge en ville, les voitures, les piétons, les trottinettes, les vélos. Comment cela fonctionne et à quoi ça sert concrètement de tout compter ? La première chose sur laquelle vous insistez, et effectivement, je vais revenir là-dessus, on l'a dit tout à l'heure, c'est que la ville connectée, elle doit avant tout servir à quelque chose. On ne fait pas de l'innovation dans une ville de 20 600 habitants pour se faire plaisir. Donc, la ville de Saint-Cyr, elle est partie d'une problématique qui était fréquemment remontée par les habitants, c'est celle de la circulation et de la congestion urbaine. On pourrait faire un petit sondage dans la salle, je pense que vous êtes très nombreux à connaître Saint-Cyr en y étant simplement passé, parce que c'est un gros... Merci, monsieur, de lever la main, je vois qu'il y en a qui suivent. C'est un gros nœud de circulation et de communication et souvent, les gens viennent habiter à Saint-Cyr parce que c'est très accessible. Mais rapidement, après 5-6 mois, on les voit venir dans le bureau du maire en nous disant, c'est très bien, c'est très bien connecté, mais il y a trop de monde qui passe par là. Si on pouvait les faire passer ailleurs, ce serait quand même super. Donc, en fait, l'idée, elle est née de là. Et en fait, on a réutilisé le réseau de caméras de vidéoprotection pour en faire un outil, le premier outil de la ville intelligente à Saint-Cyr à l'école. Et en fait, à l'aide de l'intelligence artificielle, on va connecter des petits boîtiers qui vont simplement faire du comptage et de l'orodatage, sans lecture, évidemment, de données personnelles, simplement catégoriser ce qui passe dans le champ des caméras. Et donc, on va pouvoir compter à l'aide de cet outil. Donc, on met en place des serveurs, sécurisés, bien sûr, RGPD Compliant, CNIL Compliant, mais je sais qu'on y reviendra après, qui vont faire ces comptages et on va avoir un tableau de bord de restitution des données. Ça, c'est la première brique de Syria qui va nous donner, sur un temps long, des comptages, à la fois par jour, par heure de la journée. Et ça va nous permettre de savoir déjà ce qui se passe sur les routes de la ville. Parce qu'on a tous un peu une idée de ce qui se passe en bas de chez nous sur les routes qu'on connaît, mais entre avoir une idée, avoir un sentiment et objectiver réellement ce que représentent les mobilités douces, combien de poids lourds passent. On a des rues, par exemple, à Saint-Cyr qui sont interdites aux poids lourds. Elles sont pourtant parfois empruntées par des poids lourds, sauf que l'interdiction n'est pas faite pour juste les embêter. Donc les poids lourds se retrouvent coincés, sont obligés de faire marche arrière la nuit, ce qui provoque des nuisances, l'intervention de la police municipale. Mais tout ça, on a besoin de le quantifier, en fait, pour l'objectiver et après pour aider les élus à faire des choix éclairés et bien réfléchis, en fait. Cette plateforme qu'on a créée à l'aide de nos partenaires Écologie Logistique, qui est dans la salle et que je remercie de sa présence, en fait, c'est vraiment un outil d'aide à la décision. Très bien. Merci de cette précision. Laurent Bonnet, je me tourne vers vous maintenant. Vous travaillez pour ATF France, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est une tour de compagnie, donc société qui possède et qui opère des points hauts, qui servent à la téléphonie mobile, à tout un tas d'usages. À ce titre, vous êtes impliqué dans des projets dits d'infrastructures urbaines mutualisées ou partagées. Alors, qu'est-ce qu'on met dans une infrastructure mutualisée et qu'est-ce que cela peut apporter comme service aux habitants d'un territoire ? Merci, Ariel. Juste pour donner quelques éléments de contexte. Donc, en fait, je suis représentant d'un groupement de cinq sociétés dans cequel vous allez trouver ATC France, Nokia, Signify, le groupe RATP et Aximum. Et en partenariat avec la ville de Paris, on a mis en place, autour des trois gares que sont la gare d'Austerlis, de Lyon et de Bercy, un parcours de 3,5 km dans lequel on a, on va dire, digitalisé l'infrastructure urbaine à partir de lampadaires et de feux de signalisation. L'idée, en fait, de ce projet, c'est de se dire, finalement, un lampadaire, pour le moment, ça a une fonction unique qui est d'éclairer. Un feu de signalisation, c'est de gérer du trafic. Et si, derrière, on rajoutait des choses dessus. Et donc, par exemple, on a mis sur des lampadaires, on a mis des lidars, des caméras thermiques, des capteurs de son. Et en fait, à travers cet exercice-là, on essaie de capturer de la donnée, alors naturellement, en respectant toute la réglementation, je vous rassure, et ces données, en fait, on les utilise pour travailler ce qu'on appelle des cas d'usage au service de la ville, au service des citoyens et aussi au service d'entreprises privées. Et donc, on a travaillé sur, naturellement, vous l'avez entendu déjà, des cartes de pollution, des cartes de détection de flux à travers des systèmes sonores. Et en fait, le plus intéressant, on en parlera après, c'est que nous, notre ambition, c'est d'ouvrir un écosystème, c'est-à-dire d'ouvrir à tous ceux qui le veulent, ces données pour pouvoir amener des nouveaux cas d'usage. Et donc, il y en a certains qui existent, on les connaît, mais peut-être ceux qu'on sortira dans six mois, personne ne les a faits. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est d'avoir une sorte de laboratoires vivants pour expérimenter ces usages. Dominique Legrand, on l'a dit, un de ces services qu'on peut mettre en place dans une infrastructure mutualisée, c'est la vidéoprotection. Alors, Seine-Yvelines Numérique est probablement le territoire le plus à pointe sur le sujet. Le président Bédier en a parlé tout à l'heure lors de son discours. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les enjeux de la vidéoprotection pour les territoires du 78 et du 92 et par quelles préconisations vous avez répondu ? Oui, bonjour à toutes et à tous. La problématique, ce que vous évoquiez tout à fait au début sur le fait qu'on aurait bientôt plus de concentration dans les hyper-centre-ville avec le Covid, on peut peut-être philosopher sur le sujet, on voit qu'il y a un flux migratoire vers le rural, d'une part. Et ce qui est intéressant aussi dans le 78, c'est qu'on a aussi bien de l'ultra-centre-ville, Versailles, Orweil, que des territoires ruraux, parfois entourés de bois, de champs, etc. Et le constat, et c'est vrai partout en France, c'est que là où on peut imaginer avoir du très haut débit, voire du 5G, etc., et des usages, là, c'est Gare de Lyon, Austerlitz, etc., c'est toujours en hyper-centre-ville. Et ce qui nous a motivés dès le départ avec Laurent Rochet dès 2018, le projet, l'ADN, est né de cela, c'est de dire, sur la base d'infrastructures à très haut débit qui existaient sur les collèges, partageons, mutualisons, justement, ces infrastructures, ce socle, c'est le bon terme, pour imaginer d'autres usages, mais y compris dans le rural, où l'élément central qui réfléchit, qui compte les données, qui vérifie les hypothèses, etc., est mutualisé, parce que par définition, un élu d'une commune de 800 habitants ou 1 500 habitants, et il y en a plusieurs centaines dans les Yvelines, ne peut pas, effectivement, investir dans tout cela. Donc, en fait, il est indispensable de pouvoir mutualiser tout cela. Un autre point que j'apporte aussi au débat, c'est à la N2V, donc le think tank à N2V, on a monté un groupe de travail pour tenter de dénombrer les usages, parce qu'on dit souvent il y a plein d'usages, on pourra faire plein de choses, etc., et à plusieurs reprises, on m'a demandé, mais ok, mais il y en a combien ? Est-ce que vous les avez listés, etc., et donc, du coup, on s'est tous retournés, on s'est tous regardés bêtement, et puis, on n'avait pas, donc on a monté un groupe de travail, ensemble et assez rapidement, donc je pense que c'est même pas exhaustif, on a dénombré 164 usages. C'est énorme. C'est juste énorme, et justement, ça laisse la voie ouverte à plein, plein de choses. Alors, à partir de l'instant, on a des infrastructures à très haut débit sur l'ensemble du territoire où toutes les collectivités sont concernées, on y reviendra sans doute sur l'article 42, où on a réussi, depuis mai 2021, à prodiguer des services, même pour le rural, entre guillemets, ce qui a été interdit. Le président Bédié a râlé sur l'histoire du juridique en France. Voilà au moins une loi qui dépoussière notre capacité à un département, ou c'est un niveau numérique, tout du moins, de prodiguer des services pour tous. Donc, 164 usages et sans doute beaucoup plus, un socle qui existe, une loi article 42 qui est là, tout est prêt pour les 10 prochaines années pour lancer, finalement, tous les souhaits que vous, les élus, vous allez pouvoir imaginer. Alors, sur ces 164 usages, il y en a qui sont très connus, il y en a un qui revient très vite dans les discussions, c'est la détection de dépôts sauvages d'ordures qui vont en ville comme dans les communes rurales. Est-ce que vous pouvez nous inciter quelques-uns d'autres qui sont peut-être un peu moins attendus ? Alors, je tiens la liste à disposition pour ceux que ça intéresse, parce que là, je ne vais pas y arriver. On ne va pas faire les 164, on n'aura pas le temps. Donc, j'ai une map et puis un tableau Excel et le tableau Excel, tout de suite, on les a classés avec, je le veux à court terme, tout de suite ici maintenant, ce qui inciterait le Senniveling numérique à dire, bon ça, ce service-là, il faut le lancer. Allez, je donne un exemple, vidéo verbalisation. Plutôt que de se lancer seul dans son coin avec ce truc-là, c'est lourd, la CNIL, les données. Bon, si Senniveling numérique s'équipe d'une structure de vidéo verbalisation, après, la commune 42 sur les 300 et quelques, vous n'avez plus qu'à cocher j'en veux ou jamais de la vie. Ça, c'est le choix politique, mais c'est disponible. Et donc, justement, quatre colonnes, je le veux tout de suite, je le veux en fin de mandat, je le voudrais peut-être un jour, ça m'intéresse, si, si, continuez à gratter, peut-être qu'un jour ou non, jamais, même pas en rêve. Je le veux juste avant les élections, donc... Alors, après, c'est de la politique, ça ne nous concerne pas. Mais voilà, 164 usages, alors on a de tout, beaucoup de choses autour de la plaque ménéralogique, mais y compris la lecture, par exemple, des vignettes critères. On peut détecter une vignette critère qui n'est pas correcte dans une zone. On peut regarder, alors peut-être que ça va être obsolète très vite, mais on peut regarder la vignette d'assurance, si elle est à jour. Ça marche réellement. Et alors, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'en termes d'usage, les constructeurs disent, moi, je sais faire, très bien, on coche, ça fait une ligne de plus. Et après, c'est réellement à vous au niveau politique en disant, non, mais ça, c'est le délire, j'en veux pas, c'est n'importe quoi. OK, vous ne le prenez pas. Et la grande idée de CNM numérique au travers de tout cela, c'est que sur 164 usages, vous puissiez remplir ce tableau et dire, j'en veux 12 tout de suite, 5 ou 6 là, et puis les autres, j'en veux pas. Crac. Et ça vous fait un profil sur mesure où il n'y a pas besoin de réinventer la poudre à chaque fois, de voir les dizaines de constructeurs d'intelligence artificielle, de faire des tests, de constater que ça ne fonctionne pas bien, enfin bref, réinventer la poudre pour chaque commune. Syrie de Fonvielle, quand on associe caméras et intelligence artificielle, est-ce qu'on ne réveille pas assez vite la peur du flicage, de la reconnaissance faciale, du contrôle social même ? Quelles sont les garanties que vous offrez à vos concitoyens qui se font compter lorsqu'ils se déplacent sur le territoire de la commune ? Si, si, clairement, on peut tout à fait avoir tendance à réveiller ce genre de peur. En fait, elle n'est jamais très endormie. La captation par vidéo, le comptage, évidemment, ça nous fait tous peur, c'est normal. L'idée, ce n'est pas de créer un Big Brother. Nous, le sujet a été assez simplement géré puisqu'on ne stocke aucune donnée personnelle. C'est simplement du comptage comme pourrait le faire une personne avec un cliquet sur le bord de la route, un des compteurs, et c'est historisé dans un fichier Excel. On note l'heure et on note l'événement. L'intelligence artificielle va compter le véhicule dans la bonne catégorie à l'instant T et après, cette donnée est simplement agrégée. Mais les images ne sont pas visualisées par quelqu'un et cette boîte noire ne sort qu'un fichier Excel historisé. C'est très simple. On va compter une voiture, pas forcément une Renault rouge immatriculée. Non, exactement. Après, je vous parlais tout à l'heure de la première brique qui était cette brique de comptage. Derrière, on a d'autres objectifs pour la suite du projet. On est d'ailleurs en phase de recherche de financement avec tout le consortium qui est autour de la ville de Saint-Cyr-l'École. J'ai cité écologie logistique mais je pourrais aussi citer Clearis qui est notre partenaire vidéo pour l'intelligence artificielle. L'idée après, c'est d'avoir des briques qui aillent un cran plus loin sur la prédiction de trafic et sur l'optimisation et voire même de la simulation. C'est-à-dire qu'on va créer un double numérique de la ville et à ce double numérique, on va appliquer des contraintes. Et c'est là où ça devient une vraie aide à la décision. C'est que les élus, par exemple, vont pouvoir tester des scénarios. Je ferme telle rue, je change un sens de circulation, je change la temporisation de tel carrefour ou je vais mettre un rond-point à tel endroit et après, je regarde ce qui se passe dans ma circulation, à quels endroits je vais avoir des reports de trafic, à quels endroits je vais avoir un ajout de temps de parcours ou une réduction de la vitesse. Et ça, évidemment, si on veut aller dans la granularité de l'information, ça va commencer à être intéressant effectivement de prendre une partie, par exemple, de la plaque minéralogique pour déterminer quand un véhicule rentre à Saint-Cyr et est scanné par la caméra, s'il vient de Saint-Cyr, s'il y rentre simplement ou s'il n'y fait que passer. Parce que j'ai dit tout à l'heure que Saint-Cyr était une ville avec un fort transit, un fort trafic de transit. Pour vraiment déterminer ça, il faudra qu'on aille plus loin. Et là, on va rentrer dans des discussions évidemment avec la CNIL pour se connecter aussi avec le ministère de l'Intérieur au fichier des immatriculations. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On a souhaité une première brique solide, stable, qui aujourd'hui est fonctionnelle, qui sera présentée en conseil municipal officiellement début juillet ainsi qu'aux habitants. Et derrière, on aura tout ce qu'il faut pour aller chercher nos financements pour la deuxième et la troisième phase. On cherche à peu près 4 millions d'euros de financement. Avis aux amateurs, donc voilà, c'est dit. Alors, justement, la loi, ça a été évoqué tout à l'heure par Dominique Legrand, la loi sécurité globale, notamment sur l'article 42, ouvre un peu le champ des possibles. Vous avez fait part de la suite du projet, mais est-ce que vous pensez à d'autres services éventuellement qui peuvent améliorer la qualité de vie des habitants des Yvelines et des Hauts-de-Seine ? Je poserai la même question ensuite, Dominique Legrand, Cyril, au sujet, au-delà de... Par en Cyril, Cyril Franvienne. Pardon. Comme des deux Cyril, je pensais que vous passiez la parole. Au-delà, justement, de ce suivi plus détaillé et qualitatif du trafic, qu'est-ce qu'il y a d'autres usages qui vous viennent à l'esprit et qui sont peut-être dans les cartons ? C'est vraiment, pour nous, il y a deux choses. Il y a l'aide à la décision pour le pilotage. Donc là, c'est de l'aide en direct. Typiquement, vous constatez un accident sur un axe départemental en plein milieu du centre-ville. L'opérateur qui gère la circulation va chercher à savoir quelles vont être les conséquences à 10, 15, 20, 30 minutes. Et donc, vous allez pouvoir mettre en place des redirections, vous allez pouvoir faire intervenir votre police municipale au bon endroit pour éviter de concentrer la congestion en centre-ville et de faire en sorte d'impacter le moins de monde possible ou, au contraire, peut-être de donner la priorité à un axe parce que vous avez des véhicules de secours ou autre. Donc en fait, la plateforme, elle ne va pas décider toute seule. C'est vraiment de l'aide à la décision. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas du tout Big Brother. ce n'est pas non plus la baguette magique. Ça ne fera pas s'évaporer les véhicules. En revanche, l'opérateur qui est derrière son écran s'a assisté dans sa prise de décision. Donc ça, c'est la première partie. C'est l'action vraiment en direct. Après, c'est tout simplement l'optimisation des infrastructures. C'est de voir où sont les derniers verrous sur lesquels on peut peut-être gagner encore un tout petit peu de fluidité et permettre aux gens peut-être de gagner du temps en gérant mieux les infrastructures. C'est tout simplement est-ce qu'il y a besoin d'une bretelle de contournement à un endroit ? Est-ce que si on offre une rue à double sens alors qu'elle est à sens unique, ça va faire gagner du temps ? C'est typiquement ce genre de choses. On peut même imaginer à terme une interconnection du système avec les systèmes de transport en commun et peut-être faire des suggestions de nouveaux itinéraires de bus. Ça, c'est encore dans la prospective, mais c'est des usages qu'on peut effectivement envisager. Dominique Legrand, vous l'évoquiez tout à l'heure, les industriels ont plein de choses dans leur carton qui sont un peu limitées dans le lancement par la réglementation, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on pourra faire de plus avec ce fameux article 42 ? Vous avez commencé à esquisser quelques pistes. Est-ce qu'il y a typiquement des services que l'industrie pousse et qui pourront sortir maintenant qui étaient avant interdits de séjour ? Simplement pour l'auditoire, l'article 42, c'est juste la capacité d'un syndicat comme Sainte-Évelyne Numérique de proposer des services à une collectivité, ce qui était interdit avant cet article 42. Donc là, ça ouvre la voie à dire, super, il y a un projet qui est lancé, ça marche très, très bien, mais pourquoi le cantonner à Saint-Cyr ? Alors, je sais bien qu'il y a une compétition territoriale et si on peut avoir mieux que son voisin, mais ce n'est pas l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est quand même de dire si quelque chose fonctionne bien dans une commune, pourquoi ne pas tenter de le généraliser à l'ensemble des communes ? Et pour avancer dans le débat, ces usages, il faut quand même les compartimenter parce que sinon, on va trop loin. Que ce soit sur un pic de chaleur, un pic de pollen ou un pic de cambriolage ou quelque chose qui sera marquant, il y a toujours un avant, un pendant et un après. Et déjà de base dans les usages, on peut compartimenter, trier les usages sur de l'avant. Avant, c'est prédire, c'est prévenir, c'est dissuader. Pendant, c'est protéger, c'est ici et maintenant, il faut intervenir, c'est chaud, ça bouge, il y a un incendie, il faut y aller, il ne faut pas chercher à comprendre, il faut y aller. Et puis le après, c'est l'élucidation et même chose, on peut imaginer d'autres outils, des outils statistiques qui permettent de comprendre ce qui s'est passé l'été dernier versus l'été d'avant, etc. Vous comprenez que tout ça, ça a du sens, mais qu'il ne faut pas les mélanger. Et surtout, pour les détracteurs de la vidéo, ça ne sert à rien, au contraire, on a une richesse, un panorama complètement dingue puisqu'on est efficace sur les trois plans, avant, pendant et après. Alors, quelque chose qui a commencé à être évoqué et j'enfonce le clou, j'ai entendu le mot impact. Oui, heureusement, il y a la CNIL, il y a des études d'impact, il y a le RGPD et donc, tous ces travaux doivent strictement être réfléchis, conçus pour ne pas être liberticides et conformes, je dirais, à nos sociétés, à nos modes de réflexion, nos modes de vie, etc. Vous disiez tout à l'heure que la reconnaissance faciale, c'est non. Très bien, dans mon petit tableau, vous mettez non en face parce que je l'ai mis, forcément. Mais à l'inverse, on ouvre bien son iPhone tous les jours avec la reconnaissance faciale et plutôt 25 fois par jour qu'une seule fois. Comme quoi, c'est oui sur l'iPhone. Alors, vous voyez bien que c'est usage par usage, authentification, etc., qu'il faut traiter tout cela sereinement et voir, dans un deuxième temps, si on traite de l'avant, du pendant et de l'après parce que pour traiter correctement le pendant, si on parle notamment de sûreté, un, c'est détecter, deux, c'est transmettre, trois, c'est réagir, même à 3 heures du matin et c'est une petite collectivité qui ne peut pas le faire sans l'article 42 et quatre, c'est intervenir. Un, je détecte, deux, je transmets, trois, je comprends, quatre, j'interviens, c'est le temps réel, ici et maintenant, il y a un pépin quelque part, une inondation, je ne sais trop quoi, il faut y aller. Tous les usages qu'on a évoqués permettent effectivement ce genre de choses et l'article 42 permet de mutualiser à l'ensemble des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Laurent Bonnet, une infrastructure mutualisée, ça leur permet de déployer beaucoup de capteurs de tous types, capteurs de bris, de qualité de l'air, de pollen, on l'a évoqué tout à l'heure. Alors, qui dit beaucoup de capteurs, c'est aussi beaucoup de données collectées. Qu'est-ce qu'on peut faire émerger comme service et qu'est-ce qui a émergé comme service déjà à travers ces données et est-ce que ces services peuvent être évolutifs également ? Avant de répondre exactement à la question, déjà je voudrais évoquer le sujet des données, mais dans le projet qu'on mène sur Paris 2 Connect, il y a un truc qui est intéressant, c'est que les capteurs mesurent la donnée et on a aussi des objets qui peuvent interagir avec l'infrastructure. Je vous donne un exemple, on a montré par exemple qu'un véhicule prioritaire identifié comme prioritaire dans une liste nationale pouvait en approchant un feu de notre parcours demander au feu de changer d'état pour avoir la priorité de passage. Vous comprenez quand on travaille sur des scénarios comme ça, tout le monde commence à s'inquiéter, est-ce qu'on peut hacker la transmission ou est-ce que sont les données comment elles sont stockées ? Déjà un des fondamentaux de la donnée c'est qu'on peut la capter, déjà il faut essayer autant que possible de la processer en local, donc avoir des capacités de calculant local, il faut avoir des systèmes de sécurité, je vous prends un exemple, un lampadaire, vous avez des petites portes, il faut tout de suite dès que quelqu'un ouvre une porte qu'il y ait une alarme qui se déclenche, etc. Donc derrière la notion de données, il y a déjà tout un environnement pour être sûr d'abord de la sécurité de la donnée et surtout de la pertinence de la donnée. Ensuite derrière, en effet, vous avez raison, ça c'est pas une nouveauté, les entrepôts de données, tout ce qu'on peut mettre, je pense qu'après, le plus important, ce qui est le plus intéressant, c'est de faire ces fameux algorithmes qu'on utilise derrière pour développer des nouveaux cas d'usage. Alors un mot aujourd'hui, vous avez évoqué, on peut travailler sur les images vidéo, mais demain, on peut coupler des images vidéo et des informations d'un lidar. Et ça, ça vous amène des informations en plus. Je vous prends un exemple, avec la RATP, ils voudraient faire circuler une navette autonome sur ce parcours-là et ce qui les intéresse, c'est qu'au niveau des carrefours, avant que la navette vienne, que les systèmes de données détectent s'il y a, par exemple, une trottinette qui avance trop rapidement, etc. Donc c'est une gestion interactive de l'environnement. Concernant les exemples que vous donnez, je vous en ai cité un, quelque chose qu'on a montré, donc cette capacité à interagir avec un feu de signalisation. On a aussi mis en évidence avec un réseau radio comment un droïde de livraison, vous en avez peut-être déjà vu, c'est des systèmes qui se promènent. La personne qui supervisait ce droïde était dans le sud de la France et avec une connexion, il a repris la main sur le robot pour rediriger le robot. Voilà des exemples concrets et je pense qu'ici, vous en avez cité beaucoup d'autres. Je pense qu'en termes d'évolutivité, c'est souvent ce que je dis. Finalement, quand vous avez la matière première qui est la donnée et qu'elle est fiable, finalement, après, c'est l'ouverture à l'intelligence, je dirais, et humaine et artificielle pour développer des cas d'usage qu'on ne connaît pas aujourd'hui. En tout cas, c'est structuré pour être évolutif. Il y a un moment, il faudra peut-être imaginer de nouveaux capteurs, de nouvelles technologies, mais déjà, on a un bac à sable, j'aurais dit, entre guillemets, particulièrement riche et déjà, si on arrive à vraiment bien utiliser pour les besoins de la ville, des citoyens, des entreprises, je pense que déjà, on a beaucoup à faire. On reste un petit peu dans l'usage des données. Je me tourne vers Cyril Roussel. Pour vous demander justement comment les données que vous avez connectées dans les collèges des Hauts-de-Seine et des Yvelines vont se traduire en termes de politique publique dans ces deux départements, puisqu'au final, c'est bien l'objectif de définir la politique publique à partir de ces données récupérées par le capteur. Oui, complètement. en termes de politique, il y a différents niveaux. On parle de politique publique en termes de maîtrise de la consommation énergétique et aussi des usages qui y sont associés. On est sur un usage d'enseignement qui est effectivement un usage qui est pour la collectivité centrale, en tout cas pour celle des Hauts-de-Seine. Dans notre activité, on a besoin de s'assurer que les niveaux de confort pour l'apprentissage sont ceux attendus et en termes de niveau excellent. Avec ces données, on est capable du coup, d'un point de vue technique, de pouvoir caractériser quand on a des écarts, des zones en particulier, des défauts, on le disait tout à l'heure, d'anticiper. En anticipant, on est en mesure de prendre des décisions de remplacement, de renouvellement, de travaux qu'on n'aurait probablement pas pris ou pas aussi immédiatement. Donc on documente grâce à la donnée ces décisions et cette donnée qui remonte de manière permanente nous permet après travaux ou après action de pouvoir vérifier l'effectivité de ce que l'on recherche. C'est-à-dire, est-ce qu'on a traité la surchauffe ? Est-ce qu'on a apporté une réponse à la panne que l'on rencontrait ? Donc on est clairement dans une politique à la fois technique de prévention pour les matériels, de politique publique au sens où on économise l'énergie et aujourd'hui, je crois encore plus aujourd'hui qu'hier, on est dans une logique à la fois environnementale, comportementale, technique et économique. Alors justement, sur le plan économique, quel sera l'investissement pour équiper les collèges des deux départements et à quelle échéance se fera, à votre avis, le retour sur investissement compte tenu maintenant surtout de la montée en flèche des prix de l'énergie et ce contexte géopolitique un peu compliqué qu'on connaît actuellement ? Alors, c'est difficile de prédire tout ceci, mais en regardant plutôt le passé et donc le temps de retour qu'on a eu sur le projet du département, on est sur un temps de retour qui est d'environ deux ans, deux ans et demi, estimé sur la base des économies qu'on a observées, c'est de l'ordre de 10%. La première année, les capteurs en place, les sondes de température, on obtient 10% d'économie. Ça avait déjà été documenté assez largement d'ailleurs sur d'autres maîtres d'ouvrage ou d'autres situations, mais on est effectivement nous-mêmes dans ce volume. donc les deux ans, deux ans et demi sont à relativiser puisqu'on parle là de coût de 2019-2020, donc antérieur à la crise tant sanitaire surtout qu'international aujourd'hui. Et il est probable que du coup, ce temps de retour s'accélère. Voilà. Oui, avec une énergie qui aura fait fois 10, probablement, effectivement, le retour sera plus rapide. Malheureusement, Cyril Fonvielle, quel est le coût du projet Syria pour la ville ? Vous avez évoqué tout à l'heure un besoin de 4 millions pour continuer à développer le projet, mais qu'est-ce que cela a coûté jusqu'à présent pour le comptage ? Et est-ce que le jeu vaut la chandelle en termes de services rendus ? Alors en fait, la première phase du projet a coûté 1 million d'euros dans son ensemble, 1 million 100 000 euros. La moitié a été financée par les partenaires que je citais tout à l'heure, les entreprises qui ont travaillé avec nous et l'autre partie a été financée par la région Île-de-France. En réalité, la ville de Saint-Cyr, ça lui a coûté zéro. C'était tout l'intérêt du projet. La seule chose que ça lui a coûté, c'est la mise à disposition des compétences de ses collaborateurs, du directeur de cabinet du maire, du directeur des services techniques, des compétences juridiques aussi qui ont accompagné sur la connaissance des marchés publics, de tout ça, parce qu'il y a évidemment toute une ingénierie de projet derrière. La mise à disposition de salles de réunion numérique, de salles pour travailler, mais vraiment, en numéraire en tant que tel, ça a coûté zéro. Et c'était très important parce que c'est aussi pour ça que Saint-Cyr L'École a lancé ce projet avec ses entreprises. C'est que l'échange entre guillemets, c'est que Saint-Cyr L'École amène ses compétences, ses connaissances aussi de son territoire qui sont très précieuses pour ce genre de projet. Pardon, pour ce genre de projet, elle accepte aussi de servir de territoire d'expérimentation, de bac à sable en quelque sorte. Ça veut dire aussi prendre le temps d'expliquer aux citoyens ce qu'on fait, de les faire participer en période Covid. Ça a été un peu compliqué, mais on a mené une réunion publique en visio avec les habitants pour leur expliquer ce qu'on était en train de mettre en place, répondre de façon transparente à leurs inquiétudes et à leurs questions. Et on va faire une phase de restitution aussi qui sera publique. Et les entreprises ont accepté de jouer le jeu et ça, c'est important pour que les gens soient rassurés. Ça rejoint un peu votre question de tout à l'heure. Mais la ville de Saint-Cyr qui a 20 400 habitants, qui a des problématiques comme toutes les collectivités de baisse des dotations très importantes, ça va probablement encore s'accentuer dans les prochains mois. La ville de Saint-Cyr n'aurait pas eu les moyens autrement de mener un projet d'innovation comme ça. Et c'est assez intéressant d'observer ça parce qu'on se rend compte qu'en fait, ce qui va compter pour ce genre de projet, c'est plus l'agilité finalement que la puissance ou la masse en fait. En étant une collectivité agile, on peut porter des projets d'innovation sans forcément avoir les reins financièrement de supporter la charge financière du projet en tant que tel. Vous évoquez un coût zéro pour la ville, c'est un petit peu artificiel parce que ça coûte à quelqu'un et ce n'est pas pérenne sous cette forme-là. J'entends bien que c'est zéro pour la ville. C'est pour ça que j'ai commencé par répondre sur la question du coût du projet au global. Après, il y a des coûts d'infrastructures qui ont été supportés par les entreprises, l'installation de quatre caméras supplémentaires qui ont été offertes à la ville, l'installation de serveurs informatiques pour traiter les données. Ça, c'est des dépenses qui sont portées par les entreprises dans le cadre de leur développement étant donné évidemment que ça servira à développer pour eux des solutions qu'elles mettront à disposition d'autres collectivités derrière. Mais ça, ce n'est pas quelque chose que la ville de Saint-Cyr a payé, a acheté. Laurent Donnet, s'il fallait déployer des infrastructures mutualisées en CEL pour la Seine et l'île numérique, qu'est-ce que vous pourriez transposer comme idée des services que vous avez déjà déployés vers d'autres projets d'infrastructures partagées ? C'est intéressant cette question parce que souvent on me dit vous êtes allé dans Paris donc ce n'est absolument pas extrapolable. Ce qui est intéressant dans ce projet Paris 2 Connect c'est plus le modèle. C'est-à-dire, on se rend compte que d'abord on touche à la voirie, on touche à des infrastructures qui appartiennent à la ville et quelle que soit la ville en France ou la commune c'est le même sujet. Après vous avez des acteurs qui interviennent sur cette infrastructure. Après vous voulez rajouter des équipements sur ces infrastructures. Et bien sûr ces équipements nous on en a mis beaucoup parce que c'est une zone expérimentale mais bien évidemment il faut les mettre en fonction des besoins de la ville. Après je dirais c'est vraiment pour moi les sujets de cas d'usage. On l'a évoqué tout à l'heure les problématiques de congestion il y en a à Saint-Cyr il n'y en a pas partout donc peut-être ce n'est pas le même sujet mais je dirais pour nous c'est vraiment le fait de se dire cette infrastructure on l'enrichit et on l'enrichit pour développer des cas d'usage. Et j'aurais dit il y en a certains qui s'adaptent très bien il y en a d'autres qui s'adaptent moins mais je dirais c'est plus le modèle qui nous intéresse et sur lequel on veut porter les efforts. Et pour tout vous dire alors moi qui viens du monde plutôt je dirais de ce qu'on appelle vous avez évoqué le mot tower company donc nous notre métier de base c'est de détenir des pylônes à l'extérieur des villes vous savez où on héberge les opérateurs. Nous ces infrastructures on les rachète aux opérateurs. donc je fais régulièrement des inaugurations dans des villages etc. Et on retrouve des mêmes sujets sur des enjeux de connectivité on retrouve des mêmes sujets sur les sujets que vous avez évoqués alors qu'ils ne sont pas les mêmes. Il y a par exemple des sujets sur comment j'utilise un véhicule partagé dans une commune entre les habitants c'est sûr que ce n'est pas un cas d'usage très forcément utile à Paris quoique donc je dirais en fait c'est vraiment l'adaptabilité du modèle. Stéphane Guiderini même type de question vous avez géré plusieurs projets de territoires connectés qui sont déjà bien avancés comme celui de la ville d'Aix-en-Provence par exemple est-ce qu'il y a des enseignements ou des retours d'expérience que vous pourriez importer sur le territoire de CNFD numérique ? C'est déjà le cas on a tenu compte de tous nos retours d'expérience et des erreurs à éviter c'est plutôt ça je vais rebondir en premier lieu sur ce qu'a dit Dominique vouloir déployer 164 cas d'usage c'est pas possible aujourd'hui essayer de déployer 3-4 cas d'usage les stabiliser et les passer à l'échelle et ensuite on rajoute petit à petit de l'autre côté il faut éviter de faire un cas d'usage et une solution parce que là on va pas avoir de mutualisation donc trouver l'équilibre entre les cas d'usage et le socle deuxième point c'est bannir toutes les solutions qui sont pas interopérables qui sont fermées la donnée il faut se battre il faut que vous vous battiez pour que la donnée elle soit sur votre plateforme sur le socle la donnée c'est votre l'or je sais pas on peut dire plein de choses la donnée vous appartient c'est un patrimoine ça devient un patrimoine donc toutes les solutions non interopérables fermées il faut les bannir donc c'est ça qu'on a fait et le marché qui va être lancé tient compte de tous ces aspects là et les aspects sécurité bien évidemment pas se dire la sécurité ça sera pour plus tard la sécurité c'est au départ il faut imaginer des solutions sécurisées parce que derrière ça peut faire quand même des dégâts une fois que c'est déployé aller repasser derrière je sais pas combien de bornes de gateway de capteurs ça coûte ça coûte de l'argent des fois ça coûte plus cher que le capteur en lui-même donc de pas de dire la sécurité ce sera pour plus tard la sécurité on le met au coeur et au tout début du projet donc voilà quelques exemples d'erreurs à éviter Dominique Legrand est-ce que vous pensez que les derniers freins réglementaires qui restent en matière de vidéoservices notamment auprès de la CNIL pourront être levés prochainement ? On a toujours des axes d'amélioration la CNIL a récemment lancé une consultation publique sur ce qu'ils appellent la caméra augmentée alors donc on fait railler un petit peu mais je dirais que c'est de bon ton c'est normal ils font leur boulot nous aussi j'ai envie de dire cependant que avec le cadre juridique existant on a déjà une surface de jeu à 90% on peut faire plein plein de choses donc l'obstacle juridique n'est pas un véritable obstacle et puis pour donner un angle je dirais sur les futurs travaux qui arrivent j'ai expliqué tout à l'heure le avant le pendant et le après d'un acte qu'il soit malveillant ou autre le avant c'est bien mais c'est pas l'attente citoyenne directe quand on fasse des statistiques sur je sais pas quoi etc même chose sur le après l'élucidation si vous êtes cambriolé ça vous ferait une belle jambe de savoir que dans 6 mois c'est 3 individus connus des forces de l'ordre tout ça c'est une catastrophe ce qu'attend le citoyen c'est le ici et maintenant pour moi c'est gravé en lettres d'or le temps réel c'est le temps réel et le temps réel c'est le 1, 2, 3, 4 et réfléchissez sur tous vos usages ce que vous faites au quotidien détectez un bouchon détectez détectez quelque chose 1 je détecte 2 je transmets 3 je comprends 4 j'interviens c'est depuis 2018 le leitmotiv des travaux de Seine Evelyne Numérique c'est transformer un cambriolage avec on se reprojette sur ce qu'on avait avant sur une détection intrusion vous savez le truc rouge qui clignote là pendant 20 minutes on découpe une porte à la disqueuse les gens rentrent ils cassent tout ils taguent ils ressortent et le lendemain matin on découvre ça on fait de l'après mais on se dit mais c'est pas possible pendant 20 minutes à la disqueuse mais ça faisait du bruit rien n'a bougé oui le 1 je détecte n'a pas fonctionné ou s'il a fonctionné il n'a pas transmis on a enregistré réfléchissez bien à ça dans la plupart du temps et notamment pour les petites collectivités on installe 12 caméras avec un enregistreur qu'on met sous le bureau du maire il oublie un peu le login password le RGPD et les risques cyber c'est un peu plus tard bref c'est que de l'après il n'y a aucune probabilité pour empêcher un viol à 3h du matin sur l'espace public la fille elle peut faire ce qu'elle veut pendant une heure la caméra ne bougera pas et bien ça c'est quelque chose qu'on dénonce je n'appelle pas ça de la vidéoprotection j'appelle ça de la vidéoélucidation peut-être qu'on retrouvera le gars parce qu'on verra un petit peu je ne sais pas quoi etc ce qu'attend le citoyen c'est d'être sauvé dans sa chair si effectivement c'est une attaque sur la personne ou dans ses biens si c'est un cambriolage et autre et ça il faut être impérativement connecté et avoir des outils sans trop mutualisé H24 ou à 3h42 du matin il y a une intelligence artificielle au plus haut niveau qui 1 détecte 2 a transmis alors au CDSI au centre départemental de supervision des images donc sur les Yvelines 3 je comprends oui il y a un opérateur peut-être qu'il sera réveillé pour ce coup là mais il suffit de le réveiller parce qu'il dormira mais c'est pas grave on le réveille avec un événement et il se dit waouh mais c'est chaud là dans le collège numéro 10 ou dans l'espace public de telle petite commune ça bouge 4 je fais intervenir et les forces de l'ordre savent intervenir 6, 2, 3, 4 ne fonctionnent pas pour moi c'est presque un faux à dire on met des caméras et vous êtes protégés n'achetez pas Vérissure Vérissure vous dit quoi ? vous dit je détecte un mouvement dans votre salon tiens en ce moment même là vous voyez sur votre smartphone 3 cagoules vous faites quoi ? vous appelez qui ? vous appelez le 17 on va vous dire Port-Marli bonjour c'est nul ce qu'il vous faut c'est un système central professionnel avec une nomenclature avec du RGPD avec conservation des données avec un risque cyber maîtrisé et puis surtout avec la capacité à dire je fais intervenir la bonne force la Croix-Rouge les pompiers la gendarmerie si c'est en zone de gendarmerie la police nationale si c'est en zone de police etc bref un système archi professionnel et y compris à 3h du matin pourquoi est-ce que le rural n'a pas le droit à ça ? c'est intolérable les Yvelines dans un premier temps et donc Sainte-Yvelines numériques ensuite et le premier département ou les premiers départements à avoir lancé cette chose là vous êtes dans un département en or entre guillemets profitez-en merci de ces précisions il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent je voudrais qu'on l'évoque brèvement même si on pourrait passer une heure dessus c'est la question de la gouvernance des services il y a quelques mois Bercy la direction générale des entreprises de Bercy a lancé une étude sur le territoire connecté dont il sortait que les cas de projets totalement intégrés des territoires connectés comme Dijon comme Angers dont on a beaucoup parlé sont plutôt l'exception que la règle et que la plupart des territoires se construisent plutôt pas à pas en intégrant un service après l'autre ça a révélé aussi cette étude qu'on ne considérait plus que la transversalité de la gouvernance était un prérequis absolu pour lancer un projet de territoire connecté alors qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'il faut une gouvernance transversale totalement organisée avant de lancer un projet où on peut le faire en ayant encore une organisation qui sera plutôt en silo par métier et qu'on va tous apprendre ensemble petit à petit Cyril Fonviel moi je serais plutôt favorable à une organisation transversale en fait quand on a mis en place le projet à cercire l'école on a vu tout de suite qu'il pouvait y avoir des conflits d'usage sur les caméras les caméras au départ elles ont été installées pour de la vidéo protection et effectivement pour compter les véhicules à certains endroits il a fallu faire recadrer l'image pour que le comptage se fasse bien avec l'entièreté de l'image pour compter un véhicule on n'a pas besoin de voir seulement sa plaque c'est même plutôt tout le contraire surtout si on veut les catégoriser par type de véhicule et donc si les gens de la police municipale n'ont pas au préalable été sensibilisés à l'utilité qu'eux aussi pourraient avoir d'avoir ces comptages ça ne va pas marcher et ce qui souvent fait défaut dans certaines petites collectivités c'est aussi les compétences c'est à dire que ça requiert des compétences tellement on le disait transversales que souvent vous n'avez pas une ou deux personnes qui sont capables de traiter tous ces sujets de bout en bout et comme personne ne maîtrise l'entièreté en fait les gens discutent mais comme ils ne maîtrisent pas c'est compliqué donc généralement on reporte à plus tard une autre réaction Stéphane Guilherini et Laurent Benet ensuite effectivement c'est que mieux d'avoir une direction transverse ou une gouvernance transverse après il y a déjà une direction des services numériques ou la direction des systèmes d'information qui est déjà par elle-même déjà transverse donc c'est en fait si on n'a pas une gouvernance partagée comme ça il faut à minima que la direction des systèmes d'information ou la direction des services numériques soit impliquée dans ces projets-là donc ça c'est le minimum du minimum si on peut arriver avec une gouvernance vraiment transverse c'est que mieux mais moi je parlerais de gouvernance équilibrée avec un bout de services numériques et des métiers en face et qui sachent se parler parce que c'est quand même aussi compliqué c'est que les directions métiers et les directions des systèmes d'information et nous on le voit au quotidien on est là pour décrypter les aspects techniques d'un côté et décrypter les besoins métiers de l'autre donc on fait cette interface et il faut qu'ils apprennent à parler ensemble un langage commun il n'y a pas ce langage commun c'est vrai que la collectivité est très en silo et les territoires connectés où la smart city vient un peu dé-siloter tout ça amène à la transversalité donc des problématiques de communication tout simplement Laurent Bonnet moi je voudrais compléter au delà de la gouvernance moi je trouve qu'un point qui est vraiment essentiel c'est la vision où est-ce qu'on veut aller il y a des gens qui veulent aller très vite très gros et dans ce cas là ça justifie largement une structure centrale ou transversale parce qu'il y a une telle complexité de mise en oeuvre qu'il faut en permanence gérer des interactions entre les directions par contre on peut aller lentement et à petits pas et là on pourrait imaginer commencer par une direction puis etc mais je pense qu'à un moment vraiment si on sait où on va c'est hyper utile et moi je l'ai vu enfin pour vous dire avec la ville de Paris c'est vrai que quand j'étais avec des interlocuteurs qui avaient une vision ils nous amenaient un support incroyable et c'est vrai que quand il y avait des gens qui avaient moins de vision ça devenait très compliqué pour nous parce qu'en fait on savait pas trop bien comment avancer et je pense que en tout cas moi si j'ai un élément c'est il faut juste la vision après la grosseur et la vitesse ça c'est à définir en fonction des besoins des compétences etc une dernière question courte avant de prendre celle du public est-ce qu'il faut interroger les citoyens sur les services qu'on leur propose ou les amener et leur donner à tester pour voir s'ils sont adoptés ou pas question ouverte pour ce qui nous concerne on n'a pas nécessairement interrogé nous nos usagers sur pourquoi on le faisait et comment on allait le faire néanmoins ça trouve une limite aujourd'hui on parlait tout à l'heure d'une économie de 10% sur ce qu'on a pu réaliser si on veut aller au-delà nécessairement il faut pouvoir anticiper les difficultés que ça pose les questions aussi que ça lève nous chez nos principaux des collèges par exemple certains ont eu très peur de ces boîtiers qu'on a installés et qu'ils n'ont pas leur métier donc clairement en revenant par la suite ça nous a demandé probablement plus de temps qu'un effort qu'on aurait pu avoir en amont en concertant le fait d'effectivement de pouvoir interroger sur leurs craintes éventuellement sur leurs attentes aussi qu'est-ce qu'ils attendent à quoi va leur servir les services que l'on met à disposition ou que l'on réfléchit est-ce qu'il y a un intérêt est-ce qu'en rajoutant des fonctionnalités au service initial on peut intéresser quelqu'un qui ne serait pas d'origine voilà je pense que oui quand on peut concerter c'est mieux mais on peut aussi mener des projets et nous on l'a fait sans forcément en amont prendre avis de tous Laurent Bonnet brièvement ensuite Stéphane rapidement deux exemples nous un des premiers cas d'usage qu'on a testé c'est pour accompagner des fissions visuels et c'est intéressant parce qu'on les a embarqués dès le début après on leur a demandé de tester en conditions réelles et naturellement ils nous ont fait plein de feedback et ça c'était assez intéressant après au niveau des citoyens bon comme on travaille avec la ville de Paris on nous a demandé d'organiser des réunions avec des conseils de quartier etc je pense que le plus important moi là dessus je pense que le plus important toujours ça a été la transparence ça a été toujours de dire on vous dit ce qu'on fait et on vous dit qu'on respecte ce qu'on fait et on a les garanties de vous prouver qu'on le fait bien et je pense que là où dès qu'il y a suspicion là ça commence à devenir compliqué alors après il faut trouver le bon équilibre mais je trouve qu'en tout cas la transparence est hyper importante Stéphane Guerrini alors effectivement on ne peut pas dire le contraire on ne peut pas dire qu'il ne faut pas intégrer mais aujourd'hui on parle de 164 cas d'usage il y a des cas d'usage qu'on connait après c'est juste de la communication vis-à-vis des citoyens et pour revenir à la question de tout à l'heure c'est qu'en fait il faut que dans la gouvernance le citoyen il y ait sa place il faut qu'il soit représenté il faut qu'on ait la vision citoyen et si on a ça je pense que certains cas d'usage on n'a pas aujourd'hui besoin de passer par une consultation amont peut-être sur des nouveaux cas d'usage peut-être sur de l'interaction si on en veut là oui mais les autres qu'on a commencé à banaliser ça fait quand même plusieurs années 5-10 ans qu'on travaille je n'ai pas forcément besoin aujourd'hui d'aller consulter le citoyen on risque de perdre plus de temps de créer des risques des peurs des freins des frustrations je pense qu'il faut quand même avancer parce qu'on est quand même un petit peu en retard et on a des enjeux vous les avez cités Ariel au tout début il faut avancer donc voilà je serais un peu nuancé et oui dans l'absolu conduit du changement appropriation non si on doit banaliser si on veut déployer rapidement Dominique Legrand t'as un petit commentaire bref juste un petit commentaire dans tous les cas il faut communiquer l'erreur c'est de ne pas communiquer et de faire en douce où là forcément il y a des pics qui montent et la phrase clé c'est dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit et cette phrase il faut la véhiculer au travers d'un organe qui est sous-utilisé à mon goût c'est le comité d'éthique rien n'interdit une collectivité ou un bloc communal de monter un comité d'éthique qui donne le prétexte justement pour monter une réunion publique etc et au travers du centre des discussions dire ce qui est éthiquement au-dessus de tout soupçon et si effectivement il y a une montée sur je compte les trottinettes bon ok je comprends les arguments sont valables on compte pas les trottinettes voilà un exemple idiot bien évidemment mais qui permet de traiter tous les cas d'usage un par un et surtout ne parler que d'usage et jamais de technique la technique on sait faire c'est l'objet des techniciens que des usages des usages au sein d'un comité d'éthique je dis bien animés avec un compte rendu avec un site web avec relayé par la gazette locale etc comité d'éthique de base vous êtes transparent quoi bien merci pour ces précisions là on arrive un petit peu au terme de notre table ronde on a peut-être le temps de prendre une question parce qu'on a commencé un tout petit peu en retard et je ne voudrais pas qu'on aggrave le retard parce qu'après les retards ne se rattrapent pas ils se cumulent est-ce que nous avons une question dans la salle pour nos interlocuteurs pour nos orateurs non vous êtes timide alors ils ont été très bons madame je viens avec mon micro oui j'ai entendu que vous disiez nous sommes en retard alors en retard par rapport à d'autres pays par rapport voilà c'était ça ma question sur quoi sommes-nous en retard qui est en retard effectivement on est en retard par d'autres pays européens qui sont à côté de nous je ne parle pas des Etats-Unis pouvoir donner plus de services aux citoyens je pense que là-dessus de services connectés on est en retard effectivement et si vous ne le faites pas les collectivités c'est des acteurs privés qui vont venir les GAFA les Google tout ça aujourd'hui ils n'attendent pas on a en permanence des remontées sur un Waze par exemple sur la circulation qui peut avoir des impacts non négligeables sur la circulation sur vos artères de circulation sur la qualité de l'air voilà donc si la collectivité les collectivités vous n'allez pas sur ces sujets c'est le privé qui va venir et eux les données ils ne vont pas vous les donner ils vont vous les vendre éventuellement mais ils ne vont pas vous les donner donc là-dessus c'est là où on dit qu'on est en retard par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays Cyril Fonville Oui ça je peux apporter effectivement un témoignage tout à fait concordant avec ce que vous venez de dire Google Waze je l'utilise tous les jours évidemment comme tout le monde sans doute mais ils prennent ce que vous leur donnez ils ne vous donnent rien même auprès des collectivités qui sont partenaires ils sont preneurs des signalements de travaux que vous pouvez leur transmettre ils vous transmettent éventuellement gentiment quelques statistiques mais dès que vous voulez les faire rentrer dans un projet plus global pour utiliser leur data évidemment avec leur sentiment toutes les portes se ferment là évidemment ce n'est pas la bonne direction ce n'est pas la bonne personne ce n'est pas leur politique donc en fait si on veut avoir un géant de main du numérique européen peut-être même français qui soit capable de traiter ces questions d'intelligence artificielle et de proposer quelque chose aux citoyens par le biais des collectivités de l'état effectivement il ne faut vraiment pas traîner parce que la Chine par exemple ne se pose pas toutes ces questions d'éthique ce n'est pas pour ça que c'est bien mais ça veut dire que sur certains sujets ils prennent beaucoup d'avance bien alors pour ne pas rajouter du retard dans le temps à ce supposé retard technologique je vous propose qu'on arrête là merci beaucoup merci de votre participation merci mesdames et messieurs de votre attention Applaudissements 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 Applaudissements